De quoi tu parles? De quoi tu parles-de? Bienvenue, une autre semaine De quoi tu parles-de? Mon nom est Nicolas Bonnette Et moi, Marc-Antoine Jolie Merci d'être là, on a pour vous encore cette semaine un autre 4 invités On a Geneviève de Geneviève et Alain Mais ça, Alain Merci d'être là, de nous écouter en balado d'où ce que vous soyez tant sur Spotify YouTube, Apple Podcasts et sinon sur la radio de votre choix parce que oui, on est diffusé à 8 différentes chaînes au pays et ça nous fait un plaisir de vous accompagner, peu importe quelle heure peu importe dans quel coin de pays que vous êtes, peu importe la température aussi, parce que ça change beaucoup Merci d'être là, merci de nous choisir Et je porte pour les personnes visuelles Je porte un chandail pour une raison spécifique aujourd'hui C'est le chandail qu'un certain Marc-Antoine Jolie sur son projet musical Jolie a fait de son dernier album Deuil C'est un t-shirt qui t'écrit Deuil dessus, sur le chest de travers pour une bonne raison parce que Marc-Antoine ta chanson Rêve d'enfant est maintenant rendue à quelque part de spécial Oui absolument sur la chaîne Attitude Franco de Sirius XM puis je suis bien content de ça Sirius XM qui est comme la radio normale mais juste dans le char Juste dans le satellite Non en fait ils ont un app puis tout à star C'est comme leur propre affaire Faudrait checker on devrait être là-dessus nous autres ici Hein? On est les prochains sur Sirius C'est l'affaire quand t'achètes un char Je pense que c'est sa seule affaire que c'est juste quand t'achètes un char T'achètes un Chevrolet puis t'es comme t'as un 3 mois gratos après tu fais Ouais mais je le veux pas je sais pas c'est quoi mais t'es là puis il y a des belles redevances Oui exact mais il y a beaucoup plus de gens qui l'utilisent qu'on le pense À croire que t'as un autre succès J'aime pas que t'as un autre succès que ça tourne encore Non je sais parce que là il va falloir que tu dises rêve d'enfant puis c'est pas vraiment drôle le rêve d'enfant Mais c'est pas le même gag c'est pas le même gag J'aime le gag Si jamais on se fait de la merch de quoi tu parles de Si jamais on se fait de la merch de quoi tu parles de je veux que tu saches de suite que je cache à quelque part ça tourne encore sur le t-shirt Moi j'aimerais ça savoir si les gens aimeraient avoir de la merch de quoi tu parles de ça fait plusieurs fois qu'on le dit On a des idées On a des trucs puis ça serait peut-être une façon que les gens soient investis sur nos réseaux sociaux On passe beaucoup de temps mais on qui dit on s'exclut parce que c'est Nick qui s'occupe de tout ça Nick Moi je te lance des fleurs pour te dire ça Tu fais super bien ça Je te trouve incroyable et puis je te remercie de faire ça parce que sinon j'aurais aucune aucune vie si je faisais tout ça J'en ai pas ça Cool Je suis content que c'est toi qui n'as pas de vie finalement fait que c'est correct Ouais parfait C'est ça qu'on a dit on a une belle semaine pour vous mais laissez-nous savoir peut-être pour le centième épisode qui approche à grands pas qui va être environ à la mi-mars c'est notre centième épisode de quoi tu parles de donc peut-être ça serait quelque chose à faire pour ça Moi je pense qu'on devrait faire quelque chose Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui absolument puis je sais pas si c'est quelque chose je vais pas le dire tout de suite mais on a des idées qu'est-ce qu'on aimerait faire pour le centième épisode à voir si on va le faire cette fois-ci ou non Faut pas mettre la charrue avant les bœufs les bœufs étant nos bœufs donc tu es toi dans ton studio moi je suis dans mon studio et puis on fait ça à travers une application que je vais pas nommer parce que si tu veux que je te nomme donne-moi du cash man that's it c'est de même ça marche mais ils ont pas tellement pas de besoin mais on fait ça à distance donc c'est ça c'est ça on vit vraiment en 2024 c'est ça on était possible de le faire ensemble mais c'est correct des petites intents la vie a voulu autrement en ce moment aujourd'hui oui exactement mais quand même on a un invité elle qui était notre première invitée de quoi tu parles de était avec son amant Alain qui est toujours son amant je sais à préciser ils sont encore un beau couple phénoménal qui fait de la très bonne musique mais là on a dit Alain la dernière fois t'as parlé un peu trop t'as pris beaucoup de place t'as pas très gentil on sentait mal ça fait environ trois mois qu'on sent très mal pour Geneviève on a dit je pense qu'on devrait lui redonner une tribune pis c'est ça qu'on fait aujourd'hui donc de quoi tu parles de Geneviève sans Alain Alain reste chez vous prends soin du bébé joue de la guitte niaise avec tes pédales on va t'inviter elle passe du temps pour toi en deux semaines genre en comme une semaine ou deux on t'appelle pis tu viendras c'est ça merci mais de quoi tu parles de quoi tu parles elle était une ensuite ils sont devenus deux et maintenant trois une des seules personnes a volontairement confié son enfant à un certain dénommé Stéphane pocket on a juste déjà reçu en bureau mais là c'est juste elle en solo édition toute spéciale le pro c'est en deux Geneviève sans Alain ça va bien allô oh my god la musique était tellement forte j'ai même pas entendu ce que t'as dit c'est juste avant le podcast avant qu'on commence je l'ai dit à Nick j'ai dit si tu fais ça c'est 100% insupportable pour tout le monde autre que toi j'étais comme non il me disait c'est juste sur ton bord j'ai dit je te confirme que je suis vraiment comme à 99% certain que c'est pas juste de mon bord mais hey il t'a fait une belle intro veux-tu te la résume oui d'accord vous étiez un après ça vous étiez deux après ça vous étiez trois oui mais c'est la seule personne qui confierait son enfant puis qui dirait oui à Stéphane et puis après ça il a dit mais là c'est Geneviève sans Alain et voilà et voilà mais vous confirez pas notre enfant vous confériez pas votre enfant à Stéphane vous autres nous autres le monophe de l'excellence comme si j'avais une vieille tercelle en 1996 j'y ferais même pas confiance je pense mais là non on aime juste ça rire de Stéphane sur le podcast on aime juste beaucoup rire c'est juste ça avec amour parce qu'il rit avec nous aussi Stéphane fait que c'est ça qui est drôle oui c'est ça c'est facile tu vois ça ou tu as fait trois mois que c'est une grosse agression contre nous autres j'ai entendu justement je pense avec vous autres justement que vous étiez en train de brainstormer sur c'était quoi le prénom de notre soeur bébé avant qu'il vienne au monde oui exactement et vous étiez quand même proches ça m'a fait peur parce qu'il n'y avait personne qui le savait puis là vous étiez en ondes en train de le dire à tout le monde on est le même nous autres les scoops les potins on est une plus de potins ben félicitations nouvellement maman oui oui merci à mes dés le nom comment ça se passe être maman de même avec la musique en gagnant des prix en faisant de la comédie musicale des spectacles faire aussi de la création comme c'est quoi ce sentiment-là de diviser un peu ces tâches pas juste dans toutes les sphères que tu avais avant mais là maintenant en étant une maman ben je pense qu'à la base devenir parent c'est tout qu'un chamboulement de vie c'est tout qu'un apprentissage fait que juste ça c'est assez pour tout remettre sa propre existence en question on dirait que une de mes grandes peurs avant de prendre la décision de devenir parent c'était que justement toute ma vie avait tellement été axée sur ma carrière j'avais peur de perdre cette vision-là de perdre ce focus-là qui me tenait tellement à cœur puis j'étais comme je pense que ça se peut de faire les dents en même temps mais je te dirais là à m'aider il y a trois mois fait que c'est tout récent puis je me rends compte que la peur que j'avais ben elle est comme c'est un peu inévitable de faire en sorte que là j'ai quand même un peu plus besoin de stabilité que tout ce que j'ai vécu auparavant pour le bien-être de notre famille puis pour qu'il y ait un équilibre quelque part mais c'est ça c'est vraiment un apprentissage de recommencer tranquillement à remettre les pieds sur scène puis de comprendre comment va être la vision du futur en trouvant cet équilibre-là aussi mais c'est ça c'est sûr que j'ai pris une pause quand même je me suis permis de prendre une pause qui est quand même nécessaire je pense que ceux qui ne le font pas ça les rattrape je ne sais pas c'est quoi la grandeur de la pause nécessaire mais j'ai aussi hâte de remonter sur scène ça se passe bien ça se passe bien même qu'en ce moment la création est de retour on remonte sur scène on recommence notre tournée en fin de semaine sinon tu le sais on s'est croisés jolis sur la scène je pense qu'à Médée il y avait à peine 4 semaines quand on a fait le lait c'est justement tu étais pour te dire tu n'as pas vraiment pris une pause peut-être dans ta tête tu as pris une pause mais reste que vous avez été actif vous avez fait des trucs quand même la pause elle existe puis elle n'existe pas en même temps je trouve ça flou quand tu es travailleur autonome quand tu es musicien on dirait que ceux qui ont un employeur un salaire c'est évident ils ont un congé de maternité ou un congé de parental puis nous autres je suis comme on a un congé mais en même temps une fois de temps en temps on va faire un show puis on va continuer à produire des affaires d'un autre côté je ne sais pas ça a toujours été difficile de savoir c'est quoi la limite entre le professionnel puis le personnel surtout en travaillant en couple c'est encore plus difficile je trouve quand ton boss c'est aussi ton mari puis tu es aussi ton propre boss ça vient flou les lignes bientôt le boss ça va être le bébé en fait c'est un peu ça je te dirais que c'est déjà ça je pense c'est lui qui décide les corps de travail disons oui c'est ça on va décider de pire en chose comme fais pas un G lâche le G fais moi un beau un mineur à la place ça va être bien plus beau ça la main oui c'est ça quand ça arrête pas de pleurer c'est pas le bon accord exact puis là tu viens de gagner un prix tu viens de excuse Monique tu t'es pour dire la même chose non non vas-y je te laisse non non toi vas-y arrête tu viens de gagner un beau prix d'avoir justement ces éloges-là non seulement pour votre carrière à toi et Alain mais aussi de l'avoir dans ta carrière en tant que comédie musicale ça fait quoi de pouvoir justement jongler dans ces deux bassins-là puis d'être capable d'être reconnu aussi parce que vous gagnez des prix de tout bas de tout côté fait qu'un moment donné tu te dis ça doit être le fun d'être reconnu pour ce travail-là puis justement tout ce que ça l'amène tu sais ben ouais c'est ça ben on vient de comme tu dis on vient de remporter trois prix rideaux avec Vache The Musical qui est mon premier projet professionnel de théâtre musical comme après dix ans dix ans de carrière avec Alain en tant qu'auteur compositeur et interprète même si ça fait plus que dix ans que j'ai étudié en théâtre musical puis on dirait que je voulais vraiment plus concentrer ma vie sur mon propre projet avant de butiner puis me faire inviter dans les projets des autres mais c'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire partie de créer un projet qui est reconnu mais de aussi faire partie d'autres projets qui est reconnu aussi on dirait que c'est pas moi qui l'ai produit c'est pas moi qui l'ai créé ce projet-là mais ça fait la même fleur ça fait la même c'est beau c'est beau de faire partie d'un projet puis d'avoir l'impression que c'est le sien quand même ben oui c'est le fun c'est le fun qu'il y ait une reconnaissance pour ce spectacle-là de vache qui ben nous autres on a commencé à le monter en 2019 puis depuis le début je le sais que ce projet-là il est extraordinaire puis qu'on a juste hâte de voir l'ampleur que ça va prendre dans les yeux des autres puis là ben on a ça prend du temps 2019 ça a monté sur scène pour la première fois en 2022 puis là on se rend compte comment qui est finalement je suis pas folle c'était bon pour vrai vous êtes une belle gang qui est dans le projet aussi on pense à évidemment Steph Gertin Brian Saint-Pierre Dylan Orr c'est tout comme une gang de franco-ontariens super impliqués mais que souvent ça ne chevauche pas autant mais de là d'avoir justement toi tu es dans la musique mais tu as cette expérience-là en théâtre musical puis là tu sais tu peux aller faire des compos avec Brian Saint-Pierre que tu aurais peut-être pas fait avec Geneviève et Alain à moins que vous faites un remix mon beau drapeau ou quelque chose comme ça ou même travailler avec Steph Gertin un gars d'un protéine mais aussi un gars de théâtre il y a des différents chapeaux puis je pense que c'est un beau mélange de potluck de talent je pense que c'est ça qui fait vraiment la force c'est vrai il y a des gens avec qui ça nous a permis de travailler qui juste en travers en musique on a moins l'occasion de se croiser on se croise parce qu'on vit sur les mêmes scènes sauf que ça arrive pas toujours qu'on travaille ensemble puis c'est vraiment beau de voir quand on met tout ça ensemble je vois ça de même le musical c'est vraiment comme c'est comme toutes les belles les plus belles les plus beaux arts de scène mélangés dans un seul spectacle je trouve ça beau donner les forces de tout le monde comme ça moi j'ai une question pour toi je me demandais quand tu as commencé à faire justement ça du théâtre musical est-ce que ça fait longtemps à tes débuts t'as-tu plus commencé en faisant de la compo ou en faisant justement des musicals et ce genre de choses-là qu'est-ce qui est venu avant? c'est la musique mes parents étaient musiciens ma mère jouait du violon mon père était chansonnier aussi ça a toujours fait partie de la famille j'ai toujours chanté justement ma mère m'a mis un violon dans les mains quand j'étais jeune je n'en joue plus malheureusement mais ça a été un de mes premiers instruments j'étais allée en concentration de musique aux primaires ça a vraiment été tout le temps présent il y a vouloir être artiste il y a vouloir être artiste on avait 7 heures de musique par semaine dans mon école dans mon école c'est pas tout le monde qui a fait mon école qui est allée en musique nécessairement non plus c'est une belle façon c'est une belle façon d'encadrer toute une école je trouve que ça fait une belle vision c'est une belle une belle motivation de se lever le matin pour aller à l'école que de savoir que t'as quelque chose de tellement nice qu'est la musique à tous les jours je le conseille à tout le monde c'est ça c'était vraiment la musique mais pas nécessairement la composition ça c'est arrivé plus au secondaire mais c'est arrivé quand même avant la comédie musicale je pense ou à peu près en même temps tu sais j'avais jamais fait de théâtre du tout avant ça ok fait que pour moi pour faire du théâtre il fallait que ça vienne avec de la musique oui je comprends faire juste du théâtre tout seul ça aurait été ben ça ça a été un gros un gros défi à la base de faire du théâtre parce que j'étais quelqu'un de très 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 introverti fait que c'était dur pour moi mais de la façon que t'avais commencé ta phrase je pensais que tu disais ça aurait été looser juste faire du théâtre ah non juste faire du théâtre comment pas mon genre d'or non ça aurait été dur ouais maintenant je pourrais mais avant non j'aurais trouvé ça dur c'est pas looser non 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 c'est cool de savoir que maintenant tu dis que tu serais capable de faire juste du théâtre fait que admettons il y aurait un rôle qui s'annonce puis tu serais comme ah ce rôle là il me parle il tenterait est-ce que ça serait le genre d'affaire que maintenant tu t'essaierais tu ferais l'audition ben je pense parce que au final comme c'est ce que je fais en faisant du théâtre musical ben j'en fais du théâtre du fait que j'ai développé cette aptitude là quand même même si à ce moment c'est encore associé à la musique mais ben oui évidemment déjà t'en fais beaucoup justement dans la pièce mais la seule chose que je vais te dire par exemple c'est que je pense pas que c'est plus stable que la musique moi non l'avez-vous vu Vache non j'ai pas vu trois fois j'ai voulu acheter des billets puis les trois fois j'avais un spectacle fait que je sais pas mais c'est ça j'ai vu au mois de mai c'est quand encore au mois de mai oui Vache Rocklin au mois de mai Vache Rocklin mois de mai faut que je voie cette pièce là pour la simple raison que je suis un bébé du vergue là fait que c'est un peu ma jeunesse t'es né dedans ben je suis né septembre 98 fait que si on fait la maths mes parents avaient froid ils se sont réchauffés t'as dû geler mon petit bébé moi je m'en souviens j'essayais de comprendre parce qu'il y avait une grève de l'école aussi en même temps puis j'avais bien de la misère à faire la distinction entre la grève de l'école et le fait qu'il y avait du vergue là je pensais que c'était tout associé ensemble moi ce que je me souviens c'est que j'ai trouvé ça incroyable de pas aller à l'école aussi longtemps ça montre mon amour pour l'école à cette époque là en première année je pense ok moi j'étais quand même très jeune je me rappelle pas je me rappelle surtout des photos je pense des beaux paysages c'est pas mal mon mon souvenir c'est que c'était vraiment beau pour un enfant c'est magnifique on n'a pas tous les défis à gérer puis on n'avait pas l'électricité c'est tellement beau c'est tellement spécial l'électricité elle était importante mais n'était pas aussi les ordinateurs on les utilisait c'était pas comme 100% pour le travail à la maison et tout c'est vraiment autre chose aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui ça serait vraiment moins drôle parce que le monde ne saurait pas quoi faire mettons passe nous une pandémie puis pas d'électricité je pense pas que ça se passe mais je ne sais pas si aujourd'hui vu qu'on l'a déjà vécu on serait peut-être plus outillé par contre pour passer à travers je te dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des génératrices ça c'est certain oui oui ou bien comme si vous entendez en ce moment allez vous en chercher immédiatement allez dans le circulaire le plus près de chez vous il y en a toujours une en vente c'est pas parce qu'on a un hiver doux que ça va pas nous prendre par surprise ça c'est vrai je disais d'abio puis je vais faire un petit throwback en 2016 votre premier album en 2013 ou 2016 2013 2013 c'est ça ok j'avais raison vous êtes allé à Saint-Élie-de-Caxine oui ça je trouve ça magnifique j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été puis je veux juste savoir si c'est comme ce que Fred Pellerin dit ce que c'est ou c'est juste un autre petit village ben oui en fait il faut dire que quand on a choisi d'aller là Alain il venait juste il accompagnait Steph Pocket à la guitare à peu près dans la même époque puis ils ont fait le Tour du Canada en première partie de Fred Pellerin donc il venait juste justement d'avoir cette relation là avec Fred Pellerin puis là on a entendu parler du studio entre autres c'était plus facile de faire des liens à ce moment là mais c'est ça il était complètement plongé dans ce univers là de Saint-Élie-Caxine donc quand on est allé pour la première fois pour aller visiter le studio rencontrer les gars du studio ben on a fait nos touristes comme n'importe qui qui va à Saint-Élie-Caxine pour aller découvrir ce village là comme tu le présentes mais je pense que je pense que c'est un village comme les autres mais justement quand t'as ces yeux là d'avoir entendu les histoires tu le vois pas de la même façon puis tu le vis pas de la même façon quand tu y vas fait que je pense que chaque village pourrait avoir cette magie là si on y associait autant de magie fait que ben c'est ça ben je pense que c'est accessible là tu peux aller faire un tour puis voir dans tes propres yeux ouais c'est vrai c'est un très bon point c'est une ride de genre d'environ deux heures d'Ottawa tu sais ça sera la même journée ça vaut le détour ça vaut le détour ouais j'imagine que c'est un peu comme aller mettons quand tu vois une place qui a eu beaucoup de films qui a été filmé là ou des scènes que tu reconnais puis là tu y retournes même si c'est juste un mur de briques avec un tu sais un néon ou quelque chose t'es comme ah c'est cette place là fait qu'il y a quelque chose d'un peu c'est comme romantisé si on veut d'une certaine façon ben oui c'est ça tu prends un village puis dire comme ah tel personnage c'était cette maison là puis tu sais c'est une maison comme une autre mais justement il y a une histoire derrière exactement comme tu dis c'est cool puis c'est comme ben je pense que c'est plus Alain qu'il y aurait des anecdotes de Fred Pellerin juste savoir si pour toujours ces petites lunettes que je trouve très stylées j'ai plein de questions ça Fred Pellerin t'es pas à personne à les poser mais j'utilise ça comme une tribune en ce moment de dire Fred Pellerin appelle-moi j'ai des questions à te poser c'est ça ok c'est ça ok mais on en retourne à toi on en retourne à toi on en retourne à toi tantôt on parlait de ta honte musicale t'as fait des études dans ta honte musicale puis des études en chanson par après ouais c'est ça comment t'expliques la différence de chanter pour le théâtre puis de chanter si on veut dire pour la scène la musique ben ça reste la chanson dans les deux cas c'est sûr que ben le fait d'écrire ses propres chansons ben c'est ta propre couleur qu'il faut que tu développes puis c'est un travail ben j'allais dire c'est un travail à long terme d'exploration mais les deux c'est des travails quand même d'exploration puis de mais c'est pfff moi les deux je te dirais qu'il faut apprendre quand même beaucoup à se connaître soi même si justement avec la théâtre musical c'est à travers des personnages je pense que pour mieux jouer des personnages il faut quand même apprendre à très bien se connaître puis c'est ce que les études en théâtre musical en théâtre surtout font en sorte beaucoup plus que ce que j'imaginais genre je pense je n'avais pas cette vision-là justement je ne pensais pas à quel point il fallait faire du travail sur soi son soi authentique pour être capable d'interpréter des personnages qui sont parfois loin de nous tu sais fait que je me rappelle m'être dit genre à quel point les cours de théâtre comme tout le monde devrait vivre ça des cours de théâtre pour tellement je ne peux pas croire que c'est juste nous autres qui vit ça puis qui peut aller autant profond en dedans de nous-mêmes puis de se sortir de notre zone de confort puis de comprendre l'autre à travers nous-mêmes aussi en tout cas je m'éloigne de ta question mais je ne sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça où est-ce que tu veux que j'aille avec ça ben là où tu es rendu je trouve ça magnifique moi je t'ai parlé de vrai de pèlerin fait que je n'ai absolument rien à dire sur des choix de réponse mais c'est deux choses complètement différentes qui faisaient aussi en sorte qu'on se crée des cocons puis des gangs vraiment fortes c'est sûr que je pense que le travail d'auteur-compositeur-interprète c'est beaucoup plus individuel comme travail que de théâtre musical où est-ce que tu n'as pas le choix d'être très 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 en lien puis très serré avec les autres avec lesquels tu vas faire que tu vas jouer du théâtre que tu vas faire des harmonies que tu vas danser fait que tu n'as pas le choix d'avoir peut-être plus une interaction c'est ça constante avec les autres puis de ne pas avoir peur de rentrer dans la bulle de l'autre aussi ça c'est créer notre propre bulle au contraire quand on fait une chanson c'est important d'avoir une bulle quand tu as tellement je veux dire une chimie c'est super important dans un projet où il y a plusieurs personnes parce que tu dois justement gérer plein 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 de choses mais toi dans votre projet Geneviève et Alain vous faites beaucoup de changements dans vos chansons de spectacle en spectacle si les gens vont vous voir il y a tout le temps des nouvelles sur les interludes musicales vous rajoutez des trucs tout ça mais dans ton show avec Vache est-ce que il y a beaucoup de changements comme ça où ça reste pas mal plutôt je ne veux pas dire dans la boîte mais parce que il y a un certain temps vous avez joué avec une trame il y a des trucs qui ne peuvent pas bouger autant c'est pas un peu cette relation-là entre tu as un spectacle que tu continues d'évoluer tout le temps puis un spectacle peut-être qui évolue en jeu mais pas nécessairement en improvisation ou peu importe c'est un bon point c'est une bonne question c'est vrai que justement quand on travaille du théâtre musical quand on le répète quand on monte le show on travaille avec un metteur en scène pour justement que ce soit pour trouver le meilleur possible de ce spectacle-là mais une fois qu'on part en tournée qu'on monte sur scène le metteur en scène il n'est plus là donc dans le fond il faut toujours essayer de représenter la meilleure chose le plus fidèle possible à ce que le metteur en scène nous a donné donc on n'a pas tant de liberté que ça pour changer des affaires encore moins avec de la musique peut-être que s'il n'y avait pas de musique on pourrait se permettre de faire un silence un peu plus long de jouer un peu différemment mais là quand on a une musique à suivre et qu'il faut jouer sur la musique il faut qu'à tel temps de la chanson qu'on soit exactement rendu là dans notre réplique ou quoi on est quand même très serré par rapport à ça c'est sûr qu'une fois de temps en temps on peut se permettre de faire une joke ou bien de faire en même temps c'est un texte tu ne peux pas te déroger dans un texte non plus tandis que dans nos propres chansons c'est nous autres qui décide normalement quand la chanson est finie tu ne changes pas le texte de la chanson mais tu peux justement te permettre de faire des arrangements différents ça reste la même chanson une chanson c'est la mélodie puis le texte les arrangements après ça ils peuvent changer complètement puis ça reste la même chanson les interactions avec le public aussi souvent ce qu'on aime le plus aller voir un auteur-compositeur-interprète c'est le lien que tu crées aussi entre les chansons avec l'artiste dépendamment du public ça ne sera jamais la même expérience non plus oui c'est très différent bon point on a eu la chance de te voir au Tria excuse-moi on revient de contact je mélangeais dans mes affaires au Tria puis vous voir à spectacle vous avez une force sur scène toi et Alain quand vous êtes sur scène les spectacles prennent et la musique prenne une autre envergure que vos albums il y a quelque chose à vous voir en live votre dynamique vraiment Alain qui se pète un solo de 25 minutes sa guitare puis t'as rien d'utiliser comme un kit de drum tu sais il y a des affaires comme ça que si tu le fais en album tu sais ça va être plus long ou plus court puis après c'est des différentes affaires comme ça donc vous voir en spectacle je le recommande aux gens sinon d'aller le voir Vache de musical au mois de mai à Rocklin quelque part à Rocklin sur une date précise que vous pouvez googler achetez-vous des génératrices le verglas revient c'est ça qu'on a à dire c'est un bon résumé merci un gros merci Jed puis merci tout simplement merci c'était belle fin de vous jaser merci on passe la balle à Alain pour la prochaine fois oui elle va tout défaire ce que j'ai dit merci vraiment les gars c'est vraiment le fun de vous jaser vous êtes hot je vous aime de quoi tu parles de quoi tu parles de quoi tu parles mais qui a un petit X rouge dans mon calendrier pour tout le mois de mai tout le mois de mai si vous êtes proches de Rocklin un gros X rouge réservez tout ça c'est un mois qui a 31 jours fait que c'est correct Marc-Antoine j'ai l'impression en ce moment que tu es en train de googler la date là-dessus devant les yeux moi je veux juste expliquer que ce que j'ai fait j'ai écrit Vache Rocklin je trouvais ça très très drôle mais j'ai quand même vu que c'est le 11 mai donc j'ai quand même trouvé seulement en écrivant Vache Rocklin le 11 mai qui tombe à être je fais le samedi 11 mai samedi 11 mai samedi 11 mai grosse date grosse date ça se passe ça tu vois c'est pas trop clair c'est pas trop clair mais c'est sur le site de Clarence Rocklin qui a vraiment un bon SEO clairement parce qu'on a réussi à le trouver mais ça dit à Optimist Performance Hall qui est je crois dans la salle dans l'école de l'Escal exactement donc c'est proche du YMCA c'est au simple que ça c'est surtout dans le YMCA mais un petit peu plus loin moins mais c'est en face de l'ancienne arena qui si je ne m'abuse est remplie d'amiante le sang c'est comme le Saint-Bernardin Pandaléon vont se faire un studio dans pas long ça va être magique c'est un combat de Pandaléon ils le font dans l'aréna à Rocklin tout ce temps pour avoir Pandaléon il fallait juste de l'amiante pour trouver de l'amiante j'ai arraché une coupe de greniers qui serait heureux on aimerait dire un gros merci à Geneviève d'avoir pris le temps de venir nous jaser nouvellement maman c'est une job à temps plein donc merci d'avoir pris le temps de venir nous jaser allez écouter de sa musique Geneviève c'est très simple c'est très beau allez les voir en spectacle aussi tant avec Vache mais aussi quand ils repartent en tournée si jamais ils font une tournée c'est incroyable les voir sur scène de voir l'amour sur scène c'est quelque chose qui est bizarre à expliquer mais de voir deux personnes qui se regardent et qui s'aiment malgré qu'ils travaillent ensemble je trouve ça beau parce que ça peut c'est vrai c'est aussi super c'est vraiment injuste à quel point ils sont bons ensemble aussi c'est comme quand t'as deux personnes dans une équipe de hockey qui est trop bonne c'est quoi les chances que vous tombez dans la même équipe mais eux autres c'est dans la même équipe de la vie c'est vraiment beau c'est des musiciens des chanteurs chanteuses incroyables donc je suggère à tout le monde allez voir ça sinon écoutez ça allez sur Spotify ou Apple Music ou toutes ces plateformes faire sûr qu'ils ne reçoivent pas une motadine de scène mais que vous l'écoutez pareil ça serait le fun ouais sinon tapez Vash Rocklin ou Vash pis le nom de votre ville pis voyons voir s'ils viennent à votre coin de ville si ils viennent voir c'est ça c'est une belle pièce si vous avez une image du musical je peux faire un résumé je peux faire un résumé de la pièce je peux faire un résumé de la pièce de ce que j'ai compris vas-y vous pouvez vous n'êtes pas que je divulgache c'est la tempête de Verglas dans le village de Cassonline en 1998 il y a des Vash ils chantent la fin moi j'ai vu 20 minutes qu'ils ont présenté à Comte à Comte à Roi et c'était extraordinaire pis il avait pas monté il avait pas monté la pièce complète encore fait que je peux juste imaginer à quel point c'est bien pis évidemment on le voit parce qu'ils font juste continuer à faire des représentations ça l'arrête pas c'est un projet qui dure ça fait maintenant ça va faire deux ans Stéphane Guertin fait que c'est ça il fait du théâtre création in vivo qui font tout ça bravo un improvisateur hors pair un raconteur hors pair un théâtreux hors pair c'est ça il fait du théâtre mais lui devant du monde ça va être bon il fait toutes les affaires à lui il met tout ça dans son chapeau il met ça dans son chapeau il le met il fait tout sauf être grand ça il l'a pas ça non Steph ça non ça non peut-être une garère de Castellan je fais pas de tort on se dit à demain pour un autre écouté on parle avec Xavier Forget du CNA oh yeah CNA salut 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 salut